Je suis actuellement à l'université de Rouen dans l'équipe INSERM 1245 et j'ai à ma gauche le professeur David Wallon PUPH en neurologie et à ma droite le professeur Gaël Nicolas PUPH en génétique. Alors ma première question sur cet article publié dans Acta Neuropathologica, David j'ai compté le nombre d'auteurs ça fait 28 auteurs et vous rapportez 10 cas. Comment expliquer ce ratio auteur patient rapporté qui me paraît inhabituel ? Eh bien en fait la réponse est assez simple c'est que il n'y a pas uniquement un travail de clinicien. Il y a évidemment et c'est bien normal dans les dix auteurs, les cliniciens qui ont permis d'identifier ces patients mais vous pourrez lire qu'il y a un énorme travail qui a fait intervenir plusieurs équipes fondamentales depuis la neuropathologie, l'analyse de marqueurs cellulaires et des travaux fondamentaux qui amèneront sûrement des choses derrière pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette pathologie. Donc c'est une pathologie dégénérative, quelles sont les perspectives cliniques de ce travail ? Eh bien il s'agit d'une théopathie qui a une origine génétique particulière extrêmement rare et du fait de sa rareté elle reste encore à énormément étudier pour comprendre comment elle évolue, quel est son impact clinique chez les patients et puis potentiellement peut-être ouvrir une porte à un traitement. D'accord très bien merci et Gaël donc il y a un autre élément qui m'a un petit peu surpris dans ce travail c'est qu'en réalité les cas avaient déjà été publiés dans d'autres articles. Pourquoi avoir regroupé ces cas dans de ce nouveau papier ? Il doit y avoir sans doute une raison et j'aimerais que vous la décriviez. Il y a plusieurs raisons, la première c'est qu'on voulait comprendre ce qu'avaient ces patients-là. Certes une partie des patients avaient été rapportés, là il y en a également des nouveaux et puis surtout pour certains on a eu accès au cerveau des patients pour comprendre exactement ce qui se passe dans le cerveau de ces patients-là. Pour la petite histoire ces patients-là on a trouvé les premiers en 2017 et on pensait étudier des malades d'Alzheimer avec une forme précoce de la maladie on les avait séquencés en séquençage d'exome entier puis on avait trouvé cette particularité génétique, une duplication d'un petit bout du chromosome 17 qui emporte le gène qui pose une cote pour la protéine Tho. Ouais c'est la protéine M-A-P-T. M-A-P-T c'est le nom du gène et Tho c'est le nom de la protéine. D'accord et c'est surprenant parce que la maladie d'Alzheimer c'est une théopathie secondaire ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait de l'agrégation d'un autre peptide à bêta pour donner la théopathie et là par cette analyse génétique on montre que c'est une théopathie primaire qui mime la maladie d'Alzheimer pour certains patients et l'originalité c'est qu'on voit que ça peut aussi mimer d'autres théopathies par des mécanismes qu'on comprend encore pas complètement mais probablement de propagation des lésions de taux d'une façon particulière un petit peu comme dans les maladies à priori. D'accord et donc sur le plan on a entendu les perspectives cliniques sur le plan fondamental est ce que vous avez vu vous avez peut-être un autre article en préparation pour les prochaines journées de la recherche ? Tout à fait pour le seul plan fondamental c'est très intéressant parce que justement on essaie de comprendre comment ces lésions à partir d'une même anomalie génétique vont donner des maladies potentiellement très différentes avec certains patients avec un exemple plutôt parkinsonien et des troubles cognitifs et à l'autre extrême des patients qui vont avoir une maladie qui ressemble à une démence contemporaine et puis au milieu des patients qui ont une maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer et ça avec les corrélats neuropathologiques c'est une grosse aussi une grosse collaboration neuropathologique et on a actuellement un article qui est publié d'ailleurs très récemment sur les modèles cellulaires IPS issus de ces patients là qu'on a dérivés en neurones. Ok et bien écoutez professeur Vallon, professeur Nicolas merci et encore bravo pour ce travail multidisciplinaire. professeur Nicolas merci et encore bravo pour ce travail multidisciplinaire